Bonjour, c'est Hercule Encore. On est le 11 décembre 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, Alléluia, soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, allumer son cerveau. Amen. Allumer son cerveau. Alors, il n'y a pas meilleure façon que de garder le cerveau d'une personne ou bien son système de réflexion sur le mode veille. Amen. Il n'y a pas une meilleure façon de garder quelqu'un dans cet état endormi ou bien un état latent. Amen. Et ceux-là appelés chrétiens ont été gardés dans cet état-là. Les chrétiens appelés évangéliques, peu importe, ceux-là qui protestent, leur nom en gros c'est les protestants. Et dans les branches des protestants, il y a toutes sortes, n'est-ce pas, de dérivés. Et là-dedans, il leur a été dit qu'ils ont le salut par grâce. Amen. Et c'est vrai que Jésus-Christ est mort pour nous donner le salut. Donc, le problème n'est pas au niveau du salut que Jésus-Christ nous a donné. Le problème est au niveau de l'inactivité dans laquelle l'ennemi a gardé les enfants de Dieu. Amen. En leur disant qu'ils ont été sauvés par grâce et puis ils n'ont besoin de rien faire, ça a fait tout simplement que leur lumière reste dans un état comme de veille. Et c'est tout. Puisque les activités qui sont supposées faire, leur ont été comme enlevées, puisqu'on leur a dit vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit, il suffit juste de donner ta vie à Jésus. Une fois que tu donnes ta vie à Jésus, c'est fini. Tu fais partie du royaume de Dieu et puis si tu meurs, tu iras au paradis. Alors, plusieurs ont épousé cette philosophie de la vie, si bien qu'ils donnent leur vie à Jésus et après, ils se mettent à vivre comme ils l'entendent, tout en s'assurant qu'ils sont toujours chrétiens. Ils font leur... Comment on appelle ça? On dit une prise de rendez-vous les dimanches, voilà. Le dimanche, ils vont avec leur carte, on pinche la carte et puis ils ont fait leur acte de présence et puis ils retournent encore. Et pendant six jours, ils mènent la vie qu'ils veulent et le dimanche, ils retournent et on met un cachet sur leur carte parce que, bon, ils ont été présents, c'est-à-dire un cachet sur la carte, je parle de la carte spirituelle. Quoi que dans certaines églises, il faut que tu apportes ta carte pour faire preuve que tu étais venu, que tu étais actif. Et voilà l'état dans lequel beaucoup, beaucoup d'enfants de Dieu ont été maintenus. Et c'est un état qui ne fait pas du tout, du tout, du bien à toute personne qui veut marcher dans les voies de Dieu. Dans Apocalypse 21, le verset 11, s'est dit, je ne sais pas si ma Bible, excusez-moi, s'est dit, excusez, je cherche à lire. S'est dit, son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille, elle avait douze portes. Alors, s'est dit, son éclat était semblable à celui d'une pierre précieuse, son éclat, sa lumière. Et au verset 24, parlant de la Nouvelle-Jérusalem, s'est dit, les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Les nations marcheront à la lumière de la Nouvelle-Jérusalem. Donc, c'est une ville éclairée, elle a une lumière, elle a une conscience. Et la conscience de la Nouvelle-Jérusalem, si on peut le dire ainsi, c'est une conscience de pureté, une conscience de chasteté, une conscience d'éclat. Amen. Et voilà l'aspect de cette maison-là que nous sommes appelés à habiter et que nous sommes appelés à devenir. Parce que la Nouvelle-Jérusalem, c'est chacun d'entre nous qui formons la Nouvelle-Jérusalem. chaque personne qui dit appartenir à Jésus a le potentiel d'habiter la Nouvelle-Jérusalem. Et maintenant, il faudrait que tu te mettes à te dépouiller de tout ce qui est impur. Parce que c'est dit, il n'y aura rien de souillé, rien d'impur dans la Nouvelle-Jérusalem. C'est ça qui est dit. Et quand on lit ça souvent, on peut le lire de manière détachée en se disant, OK, c'est une ville et quand tout sera bâti, je vais venir entrer dans la ville. Mais quand on comprend qu'on fait partie de ceux-là qui vont bâtir la ville, alors, notre réaction, elle est différente. Parce que, si tu ne te dépouilles pas de toute saleté, de toute impurité, de toute souillure, tu ne feras pas partie de la ville. Alors, le Seigneur te donne de savoir aujourd'hui qu'il est très, très important que tu bâtisses ta maison, celle-là dans laquelle tu vas habiter éternellement. Souvent, on met tellement de temps, tellement d'énergie à bâtir les maisons en bois ou bien en briques qui sont éphémères. Et on néglige cette maison-là même dans laquelle on va vivre éternellement. Et Dieu nous intéresse en ce jour à considérer nos voies. Amen. Et à faire les bons choix pour ne pas le regretter plus tard. Amen. Alors, je reviens encore sur mon mon arbre séphirotique. Amen. Alors, hier, on a vu la couronne, l'intelligence et puis la sagesse. On a vu ça. Un petit résumé. La couronne qui est la lumière de Dieu, une infime partie de la lumière de Dieu, un bout de lui vraiment qui une infime une infime microscopique partie de lui qui qu'il partage avec l'être humain qui est sous forme de dix boules, le yode, le petit grain de Sénévé, si on peut le prendre ainsi, c'est en chacun d'entre nous. Toute personne créée à l'humain de Dieu a en lui l'ADN de Dieu, le yode, le vavé, le yh, le vh. Donc, ça, c'est dans l'ADN. Ça, c'est les scientifiques qui ont découvert ça. Donc, voilà un peu. Chacun a un bout de Dieu en lui. Maintenant, ce yode, le vavé, en nous, s'exprime dans chaque cellule de notre être. Amen. Et maintenant, au niveau spirituel, Dieu nous dit, en prenant la parole de Jésus, que si tu as la foi comme le petit grain de Sénévé, tu vas dire à cette montagne, déplace-toi et jette-toi dans la mer et puis ça va oublier. C'est-à-dire, si, en toi, l'harmonie est telle que toutes les lumières, les différentes lumières de Dieu placées en toi sont activées, sont allumées et sont en accord, tu diras une parole et la chose va se réaliser. Parce que tu es parfaitement en harmonie avec ta propre personne, laquelle est en harmonie avec Dieu. Amen. C'est ça que Jésus-Christ est en train de nous dire quand il dit, si ta foi est comme le petit grain de Sénévé. Alors, donc, on a vu que cette lumière de Dieu en connexion avec le Bina, Amen, j'ai déjà précisé que le Bina, ce serait bien de changer le numéro, c'est le numéro 2. J'ai essayé de chercher, je n'ai pas trouvé, alors je l'ai laissé comme ça. Donc, le Bina, ce serait bien que vous le changez en votre esprit, il faut que ce soit le numéro 2. Alors, la couronne en contact avec le Bina, l'intelligence s'allume et la personne cherche à comprendre, à saisir quelle est cette lumière-là, quel est ses rêves, quelle est cette révélation et elle accepte la lumière de Dieu, elle croit la lumière de Dieu et puis elle prie et puis finalement, cette lumière engendre, Amen, quelque chose, ça engendre un œuf, lequel devient cette sagesse-là qui demeure dans la personne. Amen. Et ici, on a pris l'exemple que le Bina, tel qu'étudié déjà dans les temps anciens, c'est féminin, ça représente la mère, l'utérus universelle, la Jérusalem et dont la mère, ayant reçu la lumière du Père, a donné un œuf, lequel est devenu un enfant et nous savons que le choc-ma, c'est la sagesse divine, c'est le logos, c'est la parole révélée de Dieu et cette parole, elle est révélée, Amen, depuis, ça fait très très longtemps, entre-temps, on peut dire que ça fait au moins 2000 ans que Jésus-Christ est venu mais cette parole, elle peut rester à l'état inactif en toi si tu ne fais rien pour l'activer. et il y en a qui au fait découvrent Jésus-Christ soit dans un rêve, soit par leur recherche et tout et eux, ils veulent savoir plus, ils prennent, ils lisent, ils activent, Amen, cette lumière-là en eux et ils grandissent et leurs différentes lumières flashent et ils passent d'un spot à l'autre parce qu'ils veulent découvrir, ils veulent découvrir, ils veulent découvrir mais il y a ce groupe-là comme je l'ai déjà dit, les chrétiens à qui on a dit t'es sauvé par grâce, tu n'as besoin de rien et plusieurs sont là ils font rien et ça c'est l'erreur qui s'est glissée dans la vie de plusieurs que le Seigneur vient changer en ce jour. Je aimerai préciser que quand je parle je prends beaucoup l'exemple des protestants parce que moi j'ai grandi je suis née dans une famille protestante et la grâce de Dieu qui m'a ouvert les yeux à plusieurs niveaux et si bien qu'aujourd'hui il y a des choses que le Seigneur me donne de pouvoir saisir et de pouvoir aussi expliquer à mes frères et sœurs. Donc voilà la raison pour laquelle je prends tout l'exemple sur les protestants. Alors donc on a vu la couronne l'intelligence la sagesse et j'ai précisé dans la vidéo d'hier qu'il est important de sortir de votre tête que c'est les histoires des juifs et puis j'oublie le nom en tout cas les pratiques des juifs et tout sortez ça de votre tête parce que vous allez vous faire voler une seconde fois. Vous vous avez déjà fait voler votre salut on vous a dit de croiser les bras de ne rien faire et on voit encore que vous voler ici pour dire n'étudiez pas ça c'est pour les juifs et puis vous allez encore croiser les bras vous n'allez vous n'allez pas avancer. Donc il est très très important que vous sortiez que vous sortiez pardon de tous ces faux enseignants qu'il y a autour de vous amen bouchez les oreilles à tout ce qui est fausseté ouvrez les grands amen à la révélation de Dieu parce qu'il veut vous amener loin dans la nouvelle Jérusalem amen et aujourd'hui on va regarder le Gevoura le Yesod et puis le Tiferet la rigueur la bonté et la beauté alors j'ai essayé de 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 monter trois Sephirot juste pour la rigueur c'est-à-dire la justice la beauté et qui est comme l'accomplissement et puis la bonté qui est comme la compassion ça c'est un peu les synonymes qui sont là amen alors dans la rigueur on a cet exemple-là dans 1 Corinthiens 11 le verset je ne sais pas pourquoi j'ai écrit c'est le verset 31 1 Corinthiens 11 le verset 31 c'est dit si tu te juges tu ne seras pas jugé je ne sais pas on dirait que j'ai une petite erreur qui est là excusez-moi une fois qu'on commence le PowerPoint on ne peut plus retourner en arrière mais je vais lire rapidement ce verset alors c'est 1 Corinthiens 11 le verset 31 ça dit si nous nous jugeons nous-mêmes nous ne serons pas jugés alors ici c'est écrit rigueur mais la rigueur c'est le jugement de Dieu et si tu te juges chaque jour dans tes différentes actions dans tes pensées dans ton habillement dans tout ce que tu fais tout ce que tu dis tu vas aller devant le père pour demander pardon tu vas aller devant ton frère et ta soeur pour demander pardon si tu les as offensés tu vas ajuster ta vie en fonction des notes que tu te donneras par rapport à la parole de Dieu et ainsi ce jour là devant Dieu tu seras tout simplement affranchi parce que il t'aura pardonné à chaque jour que tu auras fait une faute et l'autre c'est dans 1 Corinthiens 10 1 Corinthiens 10 le verset 23 ça dit excusez-moi tout est permis mais tout n'est pas utile tout est permis mais tout n'édifie pas que personne ne cherche son propre intérêt mais que chacun cherche celui d'autrui donc tout est permis tout est permis alors n'est-ce que tu vas t'élever et puis aller frapper quelqu'un pour dire ok la personne m'énerve non tu as donné ta vie à Jésus en fonction de la parole de Dieu tu peux savoir que avant tu étais un alcoolique maintenant tu ne peux plus être alcoolique parce que Jésus Christ t'a affranchi mais si tu continues à avoir un problème avec l'alcool tu dois réaliser en toi que ça c'est un sérieux problème parce que tu es esclave de l'alcool et en fonction de ton jugement tu devras aller devant Jésus pour lui dire Seigneur viens à mon secours Amen et si tu lis ta Bible tu vas savoir que le jeûne existe et quand on vient devant Dieu dans une situation de quelqu'un qui est alcoolique il y a la repentance il y a cette honte là devant Dieu d'avoir un tel comportement et très très souvent ce cette repentance là nous pousse à prendre des jours parce qu'on veut être débarrassé de ce mal alors on prend quelque chose pour ne pas manger mais pour scruter les écritures pour savoir qu'est-ce que l'écriture dit par rapport aux différents liens et on les prend on les note on les confesse on les amène devant Dieu on dit Seigneur voilà ce que je veux faire voilà ce que j'ai fait je veux faire ceci viens à mon secours et on prie et c'est comme ça que le Seigneur nous délivre Amen des différents liens qu'on a ici j'ai pris l'exemple de l'alcool ça peut être autre chose pourvu qu'on vienne alors je vais laisser l'autre exemple d'un Corinthien 11 dont dans une situation de rigueur c'est disons la rigueur dans le jugement Amen maintenant si on regarde notre séphiro Amen excusez-moi je vais aller à l'autre image que j'ai montée moi-même alors dans la rigueur comme on voit sur notre schéma la rigueur a son équilibre avec la bonté donc la bonté son synonyme c'est la compassion ok alors quelqu'un qui marche avec le Seigneur c'est quelqu'un aussi qui marche dans la compassion si tu marches avec le Seigneur si tu dis que tu es avec le Seigneur que tu n'as pas de compassion dans ta vie pour les autres il y a un problème tu devais venir devant Dieu pour dire Seigneur aide-moi parce que si tu n'as pas de compassion ça veut dire que tu n'as pas encore bien assimilé le Bina c'est-à-dire l'intelligence qui te donne de comprendre et puis le Chokma la sagesse qui te donne de recevoir ce que Dieu a pour toi parce que comme déjà dit on passe on passe de spot en spot c'est-à-dire on passe de gloire en gloire la gloire c'est quoi c'est plus de lumière donc si tu es quelqu'un qui a décidé d'étudier les écritures et de mieux connaître Dieu c'est-à-dire que tu devrais le faire très souvent c'est-à-dire tous les jours tu devrais avoir un programme d'étudiants alors alors que tu études la parole de Dieu l'esprit de Dieu en toi-même crée en toi cette fin et l'esprit de Dieu en toi vient te combler pour que ta soif de connaître Dieu soit que tu sois rassasié au fait de Dieu maintenant si tu arrives au stade où tu te rends compte qu'au fait tu dois être à la partie bonté mais que tu n'as pas de bonté pour les gens tu dois te poser des questions demander au Seigneur pourquoi c'est comme ça Seigneur comment c'est que je n'ai pas de bonté et Jésus-Christ a donné l'exemple du bon samaritain il a dit il faut aimer ton prochain les gens lui ont dit mais c'est quoi ton prochain il a dit voilà que il y avait un sacrificateur qui partait au temple il a trouvé un brigand il ne l'a pas aidé voilà je ne sais plus l'autre l'autre personne c'était qui il y a deux personnes qui sont passées qui n'ont pas aidé le brigand qui était là mais le bon le samaritain qui est méprisé par les israélites les samaritains sont traités de personnes qui ne connaissent pas Dieu ils sont traités de personnes qui marchent dans le syncrétisme c'est comme ça qu'Israël les traite Israël les traite il y a beaucoup de mépris mais c'est le samaritain qui s'est occupé du brigand ce n'est pas le sacrificateur ce n'est pas le publicain le publicain c'est quelqu'un qui a de l'argent il ne s'en est pas occupé le sacrificateur ne s'en est pas occupé non plus parce qu'il partait à sa synagogue mais le samaritain qui est dit ne pas connaître Dieu s'est occupé du brigand il a donné de l'argent il l'a pris il l'a amené dans une auberge il a remis de l'argent et il a dit à l'auberge si ça ne suffit pas je te rembourserai mais traitez-le prenez soin de lui et Jésus a dit voilà c'est lui qui s'est occupé de son prochain ce monsieur qui est dit ne pas connaître le Dieu d'Abarah par les Israélites a eu beaucoup de compassion pour traiter son semblable et c'est de ça que Jésus Christ parle quand tu marches avec Jésus la compassion vient avec le nom de Jésus le simple fait que tu as Jésus dans ta vie tu es appelé à avoir les mêmes vertus que Jésus Christ a l'humilité la compassion l'amour la gentillesse la gentillesse et j'en passe et si ça ça vient à te manquer il n'y a pas de honte pas devant Dieu peut-être que tu as un lien dans ta vie depuis l'enfance peut-être que tu as une mauvaise compréhension il y a quelque chose qui t'empêche de t'épanouir dans le domaine de la compassion Dieu va t'aider vas-y à lui parce que tu ne peux pas dire que tu marches avec Dieu et ne pas avoir la compassion et alors que tu es en train d'étudier ces séphiraux pour toi-même ça t'amène à être très humble parce que alors que tu les étudies tu vas découvrir qui tu es tu vas découvrir tes faiblesses tu vas découvrir que tu n'es pas à cet endroit-là et ça va te donner de venir devant Dieu pour dire « Seigneur aide-moi à changer » alors j'ai mis il y a ces deux flèches là qui sont comme un X là je les ai mis parce que de Bina tu peux avoir tu peux passer à la bonté la compassion de Chokma tu peux passer à la rigueur et puis de la rigueur tu passes aussi à la bonté c'est-à-dire qu'il y a communication entre les différents les différents spots mais toujours est-il que tu ne peux pas exemple tu ne peux pas dire que tu es à la bonté c'est-à-dire à l'endroit où il y a la compassion et détester ton frère tu ne peux pas amen voilà pourquoi j'ai pris cet exemple-là et tu as besoin de travailler et d'enlever l'obscurité qui est là les ténèbres à cet endroit pour que la lumière qui provient de la séphiro bonté la séphiro compassion puisse vraiment être éclatante puisse briller en toi amen c'est ça que le Seigneur Jésus-Christ est en train de nous dire quand il nous parle des séphiros qui sont faites des lumières amen alors après cela la rigueur et la bonté te donnent d'avoir la séphiro qui est la beauté je pense que la séphiro qui est beauté ça va être la sixième j'ai oublié de mettre le chiffre excusez-moi alors la beauté qui est dit c'est appelé tiffurette c'est un niveau de stade où tu es en équilibre dans ta relation avec Dieu en ce sens que tu as parfaitement tourné le dos au monde amen c'est un stade de beauté c'est aussi à ce stade là où il y a plein de choses que tu ne fais plus que tu faisais alors que tu cheminais dans ces choses là par exemple au niveau de la nourriture il y a des choses que tu ne mangerais plus et puis au niveau de tes de tes excès n'est-ce pas il y a des choses que tu ne ferais plus et aussi à ce niveau tu verrais aussi que tu as besoin de plus jeûner pour pouvoir acquérir d'autres attributs au niveau de la beauté à ce séphiro c'est vraiment un séphiro de prise de conscience de ton état d'être humain qui est en train de passer du côté de l'homme spirituel amen à cet endroit là et tu dois continuer d'étudier pour que l'équilibre puisse vraiment s'établir à cet endroit là et excusez dans par exemple la séphiro compassion j'ai pris l'exemple du bon samaritain mais dans la séphiro beauté c'est de tenir son corps son être entier pardon soumis à l'obéissance de Christ malgré toutes les pressions parce qu'à cet endroit il y a beaucoup de pression qui se passe et beaucoup de tentations aussi mais tu dois amener tout à l'obéissance de la croix et t'assurer que tu es en train de grandir pour passer aux autres séphiros parce que tu aimerais que le royaume soit pleinement établi en toi et puis dans un genre j'ai l'impression que je n'ai pas donné la bonne référence mais excusez-moi dans un genre 3 excusez-moi dans un genre 3 c'est dit quiconque est son frère est un meurtrier et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui Amen à cet endroit où tu es tu dois vraiment avoir passé cet stade de de détester quelqu'un Amen de juger détester et puis non tu dois être parfaitement en train de marcher dans l'amour et laissant toutes les pressions autour de toi pour qu'elles ne t'influencent pas de manière à te ramener encore en arrière Amen donc c'est une marche de renoncement c'est une marche de volonté Amen qui veut aller plus loin alors si ceux-là qui n'ont pas le Seigneur Jésus s'adonnent à ça vraiment avec beaucoup de difficultés des preuves toi qui as donné ta vie à Jésus c'est plus facile pour toi parce que tu assimiles les différents séphiraux dans la position de quelqu'un qui est déjà sauvé c'est merveilleux n'est-ce pas ça c'est extraordinaire mais là où l'ennemi t'a volé c'est le fait que tu es sauvé mais tu n'as pas les différents séphiraux tu n'avances pas avec tu es sauvé et puis on t'a dit tu n'as besoin de rien or tu as besoin de travailler à ton salut avec crainte et tremblement comme dit Philippien 2 on doit travailler à soumettre la chair afin que l'esprit en nous puisse s'élever c'est à ça que Dieu nous appelle et c'est un travail de tous les jours de tout le moment parce que à un moment donné tout est bien et absolument tu te rends compte que tu viens de tomber parce que tu as pensé quelque chose de mauvais tu as dit quelque chose de mauvais tu dois retourner t'humilier et puis travailler encore à laisser certaines choses alors Philippien 2 le verset 12 ça dit ainsi mes bien-aimés comme vous avez toujours obéi travaillez à votre salut avec crainte et tremblement non seulement comme à ma présence mais bien plus encore maintenant que je suis absent Amen et au verset 15 c'est dit attendez faites tout toutes choses sans murmures ni hésitations afin que vous soyez irréprochables et purs des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde portant la parole de vie et je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain Amen donc Paul parle à ses enfants ce jour-là devant Christ il sera content parce qu'il les verra qui ont maturé et puis qui ont fait aussi d'autres enfants c'est ça qu'il est en train de dire et on sait que Paul était selon la synagogue en train de prouver aux gens que Jésus Christ était le Messie mais c'était pas juste ça il leur apprenait aussi à mettre en application les différents séphiraux il leur apprenait aussi à comprendre les différentes lettres de l'alphabet hébraïque parce que si tu les as sous les yeux tu comprends mieux le message de Christ Amen tu as besoin de les avoir et de les étudier c'est vrai c'est pas de notre faute si en tant que chrétien nous avons été privés à un moment donné dans une certaine époque on sait pas à quel moment mais les anciens chrétiens les chrétiens du premier temps ils avaient ça ils étudiaient ça alors maintenant que nous sommes par la grâce de Dieu au courant de toutes ces merveilles là ces cadeaux ces trésors que le Père nous a donné depuis les temps anciens profitons travaillons notre salut Amen travaillons de manière à laisser tomber tout ce que Dieu n'aime pas prenons l'exemple de la fourmi il s'est dit que elle n'a pas de chef et elle travaille il y a des gens qui ont besoin toujours de quelqu'un pour leur dire quoi faire mais la fourmi elle n'a pas de problème elle se lève elle travaille elle se lève le matin et puis voilà et puis elle est toujours en train de travailler c'est extraordinaire de voir les fourmis travailler je les ai souvent regardées c'est extraordinaire il est important d'organiser son temps Amen tu ne peux pas avancer grandir si tu n'organises pas le temps situé disparate dans beaucoup de choses organiser ton temps et mettre la priorité au bon endroit couper ce que tu dois couper et laisser notre Seigneur Jésus Christ être prioritaire et ainsi avancer dans toutes ces choses là que Dieu a pour toi dans Proverbe 13 le verset 4 c'est dit l'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire mais l'âme des hommes pardon mais l'âme des hommes d'illigents sera rassasie Amen tu as appelé à travailler et s'il y a une chose encore qui te garde inactif c'est bien les gadgets les cellulaires les tablettes l'ordinateur tout ça ça te garde inactif tu as l'impression que tu fais quelque chose mais au fait ça endort ton âme alors tu as besoin de sortir de toutes ces choses là de mettre un timing dans combien de temps tu vas passer dans ça c'est important de sortir de ces choses là Amen et que le Seigneur vraiment nous aide à aider nos enfants parce que ça a créé une génération d'enfants qui n'aiment rien faire juste se mettre là devant les choses animées et ils ont l'impression qu'ils font quelque chose mais ils font rien alors très très important de grandir et grandir c'est réveiller sa conscience Amen à ce que Dieu a fait pour nous et ce que Dieu a mis à notre disposition c'est réveiller sa conscience aller toucher Dieu Amen on doit aller en sa direction et ça ça demande que les choses de la chair puissent être laissées de côté et que l'on puisse embrasser les choses de l'esprit dans Job 11 le verset 13 c'est dit pour toi dirige ton coeur vers Dieu étant vers lui tes mains et loin de l'iniquité et ne laisse pas habiter l'injustice sous ta tente alors tu lèveras ton front sans tâche Amen je dis et loin de l'iniquité quitte ces choses là et dans proverbe 16 au verset 17 17 il s'est dit le chemin des hommes droits c'est d'éviter le mal celui qui garde son âme veille sur sa voix Amen celui qui garde son âme veille sur sa voix veille sur ta voix c'est te concentrer à étudier les écritures afin de plaire à Dieu et c'est dit le chemin des hommes droits c'est d'éviter le mal maintenant si tu marches avec Dieu tu sauras ce que Dieu appelle mal dans notre temps accumuler de l'argent c'est pas du mal donc il y a des gens qui accumulent ils accumulent ils accumulent ils accumulent c'est tout il faut rien avec ils accumulent mais s'ils se rendaient compte que c'est la voix du mal ils savent que ça aiderait des clochards là-bas dehors il y a des gens qui dorment dans le froid qui cherchent juste un endroit alors quelqu'un exemple quelqu'un qui a un magazine des millions s'il savait que c'était du mal mais il achèterait des barraques des petits abris si on peut le dire et il mettrait ces gens là-dedans ou bien il les mettrait dans les appartements et puis déjà payés et puis c'est tout et puis le clochard il est dans l'appartement et puis c'est tout au moins il a un endroit chaud c'est un exemple juste pour dire que la voix du mal de notre temps n'est pas forcément la voix du mal de Dieu dans notre temps donner de l'argent pour aider quelqu'un c'est une fois la voix du mal quelqu'un va te dire ah non mais au fait c'est un paresseux c'est là et puis bon toutes sortes d'histoires et puis les gens vont te juger parce que tu as aidé quelqu'un mais si tu te concentres à étudier la parole de Dieu tu verras que Jésus-Christ va te dire c'est justement ce que tu dois faire donc voilà un peu comment tu dois réveiller ta conscience à ce que Dieu veut c'est cela la lumière Amen et je vais vous laisser lire hébreu Amen dans Colossiens 3 dans Colossiens 3 au verset 1 voilà ce que notre Seigneur Jésus-Christ nous dit excusez-moi Colossiens 3 le verset 1 Jésus-Christ dit si donc vous êtes ressuscité avec Christ chercher les choses d'en haut ou Christ est assis à la droite de Dieu affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu quand Christ votre vie paraîtra alors vous paraîtra aussi avec lui dans la gloire donc on dit être à Christ on dit marcher avec Christ il est important qu'on sorte la somnolence dans laquelle les chrétiens étaient placés c'est faux que tu n'as pas besoin de faire quelque chose c'est faux si tu lis bien les écrits de Paul il t'a dit travaille à ton salut avec crainte et tremblement alors il y a des gens qui ont limité l'église à des postes comme diac ancien passer le panier pour l'offrande et puis distribuer les pamphlets et donc les gens se battent pour jouer ces rôles là en deux heures le dimanche si bien que ce n'est pas tout le monde qui peut servir donc il y a certaines personnes qui sont attitrées pour servir et les autres vous êtes assis pour les regarder et vous languissez au jour où on va vous donner un poste mais travailler à son salut c'est pas de ça qu'il est question c'est de travailler à faire sortir de toi tout ce qui est ténèbre c'est de d'étudier ta personne de savoir quelles sont tes faiblesses alors que tu es à Jésus et de tout faire pour faire sortir les ténèbres en toi afin que la lumière que Dieu a mis en toi puisse briller de son éclat parce que tu es une lumière amen tu es une lumière et puis tu as été sauvé pour sauver amen tu as été sauvé pour sauver tu ne peux donc pas rester là dans les ténèbres donc travailler à ton salut avec crainte et tremblement c'est aider ta conscience à être active à savoir qu'est-ce qui se passe et ça tu ne peux recevoir plein de révélations que dans tes temps de prière avec Dieu c'est pas les journaux qui vont te donner ce réveil là le vrai réveil il vient de Dieu il est divin et c'est par sa parole et comme je l'ai déjà dit plus d'une fois j'encourage tout ceux-là qui m'écoutent pardon à prier à se joindre au club de ceux-là qui prient pour les autres plusieurs refusent de se joindre par ignorance et vous les entendez ils vont dire toutes sortes de mauvaises paroles sur prier le rosaire mais le rosaire c'est quoi c'est le notre père c'est je crois en Dieu c'est je vous salue Marie c'est gloire à Dieu notre créateur pardon c'est s'arrêter réfléchir aux différentes étapes que notre Seigneur a traversé pour nous donner la vie c'est prier pour les autres c'est faire des prières pour les hommes des autres c'est donner du temps à aimer à aimer l'autre je ne sais pas si vous êtes déjà mis pour prier un chapelet ça prend du temps c'est cela réveiller sa conscience alors que il y a plusieurs qui faisaient ça l'ennemi les a trompés on leur a dit allez-y venez 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 à l'endroit où on ne fait rien ils ont laissé tout ça ils sont partis à l'endroit où les gens opposent Dieu on les appelle les protestants ils opposent Dieu protester c'est quoi c'est opposer Dieu mais il n'y a que Dieu qui peut t'ouvrir les yeux pour que tu réalises que tu opposes Dieu et en même temps tu vas aller au paradis ça ne marche pas ça ne marche pas mais tellement les enfants de Dieu ont été aveuglés qu'ils sont perdus et le Seigneur vient te dire de sortir du sommeil de réveiller ta conscience et de réaliser qu'est-ce que Jésus-Christ a fait et qu'est-ce que toi tu peux faire en retour au lieu d'opposer son plan parfait pour l'humanité tu ne peux pas opposer ton créateur ça ne marche pas ça ne marche pas alors aujourd'hui encore par la grâce de Dieu il vient ouvrir ta conscience à cette vérité là les temps sont courts et il n'y aura pas dix groupes sur la terre il y aura un seul groupe il y aura un seul groupe d'enfants de Dieu ce sera les enfants de la femme et l'autre groupe qui oppose Dieu ce sera les enfants du serpent je suis sûr que tu ne penses pas opposer Dieu je suis sûr que tu ne veux pas être du côté du serpent alors tu sais ce qu'il te reste à faire parce que on est dans le temps où Dieu est en train de purifier les différents âmes tu ne peux pas en même temps dire que tu vas te purifier des mauvaises choses et en même temps demeurer dans l'opposition et puis dans aller contre le plan de Dieu tu ne peux pas et tu comprends ce qu'il te reste à faire n'est-ce pas que le Seigneur bénisse sa parole Maranatha Jésus revient Amen et Alléluia sont tous bénis Amen